Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, je vous emmène à la Sainte Messe. C'est parti. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vais vérifier. Oh, il fait déjà chaud là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal à ta mère. Auguste, reine des cieux et maîtresse des anges, toi qui as reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous te le demandons humblement. Envoie les légions célestes pour que sous tes ordres et portent la puissance, elles combattent les démons partout. Réprime leur audace et les refoules dans la Bible qui est comme Dieu. Oh, bonne et tendre mère, tu seras toujours notre amour et notre espérance. Oh, bonne et tendre mère, envoie les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges, ces archanges, défendez-nous, gardez-nous. Amen. Saint-Michel-Archange, défend-nous dans le combat. Sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous t'en supplions. Où toi, prince de la milice céleste, précipite en enfer. Par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité. Un sujet que l'on ne peut pas aborder comme on veut. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps. Et il faut savoir réfléchir avant d'agir. La naïveté. Voilà. La naïveté. C'est un sujet qui m'a été demandé par une amie, des amies de Marie-Madeleine. Une amie de Marie-Madeleine. Alors, je vais essayer de l'apporter, voilà, quelque chose. Oh Jésus, je ne suis rien sans toi. Alléluia. Jésus, tu es notre seul enseignant. Déjà, les personnes naïves qui ont, on va dire, on ne va pas dire les personnes naïves parce que c'est une étiquette, qui ont une naïveté, eh bien, la réponse, elle est évidemment en notre Seigneur Jésus. car quand nous avons des difficultés, Jésus ne nous laisse jamais seuls. Je ne vais pas faire le psychologue de supermarché. Simplement, la personne qui est naïve, qui a de la naïveté, eh bien, la solution, c'est non pas de faire une thérapie, la solution, c'est de s'armer spirituellement. C'est exactement le... On pourrait le mettre en parallèle avec quelqu'un d'orgueilleux. Quelqu'un d'orgueilleux, eh bien, s'il n'est pas armé spirituellement, son orgueil, eh bien, ne pourra pas se résoudre, pas non plus par une thérapie. Il faut s'armer spirituellement. Car notre bien-aimé Jésus, le seul enseignant, nous aide à régler nos excès ou nos manques. Il y a les trop peu et les trop trop. Et puis, il y a tous les... bien sûr, tous les nuanciers, toutes sortes de caractères. pour revenir sur la naïveté, eh bien, la naïveté, il faut déjà ne pas se battre avec soi-même. les personnes qui sont naïves, eh bien, elles ont un fond, un bon fond. ça ne sert à rien de se battre la poulpe, mais, il faut qu'elles apprennent à nager dans les eaux où elles nagent. Et pour ça, eh bien, il faut s'armer spirituellement. Bien-aimé Jésus, tu nous as dit, « Soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. » Voilà, tout est dit. La vertu de prudence, on sait que la prudence est une vertu. Et Jésus lui-même qui est Dieu, nous le dit, « Soyez prudents comme le serpent. » Comme le serpent, c'est-à-dire le serpent, il est sinueux, se déplacer, il va un coup à gauche, un coup à droite, pour regarder ce qui se passe. Et le serpent, vous savez que le serpent, il y voit quasiment que dalle. Et il est sensible à la vibration. Donc, si vous avez de la naïveté, eh bien, vous pouvez être sensible déjà prendre le temps de regarder ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite, et être sensible à la vibration de ce qui se passe. Et là, c'est là que rentre en ligne de compte la confiance. confiance en Jésus en premier, le premier réflexe de la journée, confier sa journée à Jésus, mais ça, vous le savez déjà. Et après, savoir faire confiance aux signes que nous percevons. tous les signes ne sont pas de Jésus, bien entendu. Il ne s'agit pas de tomber dans la parano. Pardon. Le malin peut nous faire des signes aussi. mais c'est là où le travail d'écoute de notre bien-aimé Jésus est nécessaire. La naïveté, ça se soigne. Jésus peut nous guérir de cette naïveté par cette prudence. Et c'est ça le sens de s'armer spirituellement. Disons régulièrement cette prière que je viens de faire en début de vidéo, afin de demander à la Très Sainte Vierge Marie et à Saint-Michel-Archange d'être là pour justement éviter de nous faire piéger par des petits malins. Maintenant, on peut dire il y a des réflexes comme Jésus l'a dit avec la prudence et il y a le réflexe de méditer un petit peu avant d'agir, réfléchir un petit peu avant d'agir et se dire que nous ne sommes pas le sauveur, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est toi Jésus, et qu'il convient de réfléchir un petit peu avant d'agir et ainsi de se lancer dans des pièges de l'ennemi. Il y a tant de... il n'y a pas besoin... une chose sur laquelle peut nous attraper l'ennemi, c'est bien sûr l'empressement. On réagit d'une manière précipitée et là, on se casse la gueule. Donc ça, c'est le coup classique. On va trop vite et soi-disant, parce que quand on est... on a de la naïveté, on a souvent une spontanéité. Spontanéité. Un petit instant, je règle le péage. Hop là, c'est parti. Donc, j'en étais à la spontanéité. Quand on est naïf, quand on a de la naïveté, je vais arriver, eh bien, on est souvent très spontané et on aime ça. c'est une belle qualité la spontanéité. Il n'y a pas de soucis. Mais comme toute qualité, il ne faut pas que nos qualités nous desservent. Spontanéité, c'est très bien, mais nous vivons dans un monde où le mal est présent et il convient de faire attention à régler notre spontanéité, à calmer un peu notre spontanéité afin de ne pas nous faire piéger avec le premier escroc venu. Il n'y a pas que les escrocs qui vous prennent de l'argent. il y a des escrocs spirituels pour obtenir de vous tout simplement vous siphonner. Il y a 36 000 sortes d'escrocs. les naïfs ceux qui ont de la naïveté il faut tout simplement l'offrir à Jésus offrir à Jésus cette naïveté qui vous met dans des difficultés et aucun doute que Jésus va pourvoir il va faire le nécessaire que vous ne soyez plus embarqué dans des histoires pas possibles mais pour ça il faudra faire l'effort d'écouter n'oubliez pas que le chrétien on n'oublie pas je me le dis aussi on n'oublie pas que le chrétien veut dire celui qui écoute voilà ne l'oublions pas excusez-moi je fais des 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 car cette route est la fille de radar je vous l'ai déjà dit pour ceux qui auraient déjà vu ce genre de format vidéo moi j'aime bien les gens qui ont de la naïveté parce que souvent j'ai pu constater que ce sont des gens qui ont un très bon fond et effectivement quand on a par ta grâce Jésus de belles intentions de bonnes intentions envers les autres et bien c'est agréable de les avoir comme amis ce sont ce sont rarement des des calculateurs et c'est c'est sympa donc l'ennemi l'ennemi de la personne de la naïveté ça va être la fainéantise qu'est-ce que je veux dire par là c'est à dire que si vous laissez le travail qui consiste à faire par exemple ce que je vous ai proposé le travail avec Jésus bien sûr pas avec moi et bien par flemme et bien vous baisserez la garde comme on dit et puis vous vous ferez piéger on peut pas faire l'économie d'être attentif et c'est comme sur la route avec les radars tous les deux mètres si on laisse notre attention notre vigilance baisser et bien on se fait piéger même pour même en respectant les limitations une seconde d'inattention et pof c'est deux kilomètres d'écart donc pour les gens qui ont de la naïveté si un jour vous êtes fatigué et que vous avez quelque chose une proposition et bien si vous êtes fatigué vous n'avez tout simplement qu'à dire ça presse pas on verra ça on verra ça demain il fera jour et dans la nuit vous confierez la situation à notre bien-aimé Jésus et vous verrez que les choses s'éclairciront d'elles-mêmes merci Jésus Alléluia 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 merci Jésus gloire à toi toi qui nous nous délivre que toi il n'y a que toi il n'y a que toi Jésus qui nous délivre de ces situations difficiles merci merci Jésus Alléluia tout à l'heure je faisais un parallèle avec les orgueilleux parce que l'orgueilleux il va voir le problème inverse peut-être qu'il est orgueilleux et un petit peu un petit peu parano avoir le mal et là ça peut être effectivement le travail inverse quand Jésus a dit soyez prudent il a dit soyez prudent comme le serpent et il a dit soyez simple comme la colombe il a bien dit les deux il n'a pas dit soyez soyez des colombes comme ça vous ferez bouffer par n'importe quel serpent non il a dit il faut être les deux dans la simplicité dans la prudence et la simplicité dans le registre de la simplicité bien aimé Jésus tu nous as dit aussi que ton oui soit un oui que ton non soit un non voilà donc prudence simplicité et justement les personnes qui auraient un petit peu de sur un peu dans l'orgueil et l'orgueil il est nécessaire aussi il ne s'agit pas de se battre la coulbre ah je suis orgueilleux je suis orgueilleux non si vous sentez que vous avez un trop d'orgueil donnez le à Jésus mais ce n'est pas une thérapie qui va régler le problème parce que il se peut que vous confondiez orgueil et force très important comme disait le prêtre un prêtre l'autre jour que j'écoutais dans une homélie il disait il vaut mieux un orgueilleux qui fait quelque chose qui est un humble qui ne faut rien pas mal la formule et j'aime bien voilà donc vous voyez ce que je voulais dire c'est que les personnes qui ont de la naïveté attention de ne pas voir non plus de l'orgueil partout chez les autres parce que dans notre monde entre guillemets moderne bien pensant il y a une confusion entre l'orgueil et la force et ça il faut faire très attention la force s'est interprétée la force s'est interprétée comme de l'orgueil c'est une grosse connerie ce qui fait que des gens qui ont un peu de force et bien on a compris le malin leur fait croire qu'ils sont orgueilleux et il les démonte en disant ben voilà tu es orgueilleux tu as de la volonté tu es orgueilleux voilà ce qui fait que ça part en rire il faut faire très 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 attention à ça donc vous voyez tout est dans la nuance c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas être feignant je me le dis aussi il ne faut pas être feignant parce que quand on est feignant on se relâche et on se fait piéger dans les filets de l'ennemi donc à éviter merci Jésus voilà on est la confiance en toi Jésus et vous voyez moi j'appelle ça le monde psychologisant voilà on va psychanalyser tous les traits de caractère alors que justement les caractères des gens c'est comme vous allez promener dans une vraie nature pas une plantation mais quelque chose un coin de nature qui est vraiment sauvage vous voyez que effectivement il y a des nuances il y a des nuances de il y a des nuances de il y a des nuances de toutes sortes Seigneur Jésus mon pitié notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous notre offense comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen au Jésus toi qui peux tout et qui porte tout je te confie cette personne à toi le sauveur à toi l'Emmanuel Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal Amen Dieu Jésus mon pitié Christ mon pitié Dieu Sainte Marie pleine de grâce le Seigneur est avec toi tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de tes entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je te salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec toi tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de tes entrailles Amen Sainte Marie Mère de Dieu prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je te salue Marie Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, et lui est baigne entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, étoile votre sauveur, le Prédenteur. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Grand Saint Joseph, je te confie cette personne, et Jésus, mon petit. Tu te salues, Joseph, toi que la grâce divine a complé le Sauveur, que vous êtes dans tes bras et grandis sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant, est béni, et ton original éprouvé, et bien, Saint Joseph, il est mon Père, fils de Dieu, prie pour nous, nous aussi, de famille, de santé, et de travail jusqu'à nos derniers jours. Et d'aide-nous, nous accouvrez l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Madeleine, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel, l'archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel, l'archange, Saint Raphaël, l'archange, les anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servent de Jésus, je vous confie cette personne, et ceux qui l'approchent. Sainte Marie, Madeleine, toi qui veux sauver par Jésus, nous rends notre âme resplendissante de la beauté de Dieu, toi, disciple fidèle, sauveur, enracinons-nous la parole de la vie. Toi qui as connu les larmes et répandu le parfum de l'adoration, console ceux qui souffrent. Toi qui as persévéré jusqu'à la croix, aborde-nous l'espérance dans les épreuves et la force dans le combat. Toi qui as vu Jésus ressuscité, fais de nous ces témoins joyeux, tes courageux, mon amère. Sainte Marie, le Fils, le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Je vous explique ce qui s'est passé là. C'est que j'ai croisé, j'allais sur le bord de la route, quelqu'un qui avait l'air assez mal en point. On va dire ça comme ça. Donc, voilà, du coup, j'ai prié pour elle, pour cette personne. Merci Jésus. Sois béni Jésus dans tes anges et dans tes sœurs. Allez. Voilà, ça m'a un petit peu... C'est perturbant de voir quelqu'un dans une détresse comme ça. Et, voilà, la prudence. Vous allez me dire, mais pourquoi tu ne t'es pas arrêté ? Justement, parce que je ne suis pas le sauveur. Et, il faut être prudent. Prudent. Et pas indifférent. J'ai prié pour cette personne, Jésus, j'ai confiance en toi. Je sais que Jésus va faire ce qu'il faut. Merci Jésus. Alléluia. Je cherche une place. Il y en a une. Merci Jésus. Il y en a une. Il y en a une. Il y en a une. C'est parti ! Merci Jésus bien-aimé. Je serai béni Jésus dans tes anges et dans tes seins. Merci mon Sauveur et mon Dieu. Merci de venir en aide à cette personne, Jésus. Sois le vivant, sois l'Emmanuel. Allez. Et oui, c'est comme ça, vous voyez, on voit des choses terribles des fois. Et merci Jésus. Nous ne sommes pas seuls par ta grâce, Jésus. Alléluia. Voilà, donc je reprends le fil de la discussion. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Voilà. Bon, je pense que de toute façon, j'ai dit le... Il me semble avoir dit l'essentiel de ce qui me passait par le cœur, par la tête. Merci Jésus. J'espère que ça vous... Ça donnera un coup de main, même si ça peut donner un coup de main à une seule personne. Et bien, c'est formidable. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui est la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine et vous, notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint-Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint-Gabriel-Archange, Saint-Raphaël-Archange et tes anges d'Irisseurs. Et vous, tous les anges qui servez Jésus, s'il vous plaît, protégez Jésus dans le protégé. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. Amen. S'il vous plaît, dites une onzaine pour la personne que j'ai croisée, là, tout à l'heure. Voilà. Merci. Et pour ses proches, selon la sainte volonté de Jésus. Voilà. À notre Père, dis-je au salut Marie. Ça serait formidable. Merci Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada